Merci, bonsoir à tous. Merci de votre présence. Je suis également ravi de vous retrouver pour ce cycle géopolitique de l'université permanente. J'en profite également à mon tour pour vous adresser mes plus chaleureux vœux pour 2017, une année qui, sur le plan géopolitique, promet une certaine agitation. Agité, mouvementé, l'actualité turque à laquelle nous allons nous intéresser ce soir a été laïté ces derniers mois. C'est presque un euphémisme de le dire. Mouvementé avec notamment – et vous vous en rappelez – une tentative de coup d'État en juillet et de violentes purges qui ont suivi et qui suivent encore. Une Turquie malmenée également par la recrudescence du terrorisme qui a encore ensanglanté Istanbul très récemment. La Turquie qui connaît également des tensions dans ces régions kurdes et qui, dans ce contexte compliqué, héberge des millions de réfugiés syriens, réfugiés échappés d'une guerre à ses frontières qui ne peut pas avoir de conséquences sur la Turquie. La Turquie, enfin, dont les orientations diplomatiques soulèvent de nombreux questionnements et de profondes frictions avec l'Occident au premier chef, l'Union européenne et l'Alliance atlantique, alors qu'Ankara se rapproche de Moscou après une longue brouille. Une liste non exhaustive de questions que nous allons évoquer avec vous, Amit Insel. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous accueillir ce soir à Nantes. Vous êtes, M. Insel, l'un des meilleurs spécialistes de la Turquie. Vous êtes économiste et politologue. Vous avez été professeur. Vous êtes professeur et chef du département d'économie à l'université de Galita Sarai à Istanbul. Et vous êtes également professeur et avez été vice-président de la Sorbonne à Paris. Vous êtes également l'un des animateurs de plusieurs maisons d'édition et vous contribuez à plusieurs revues éditées à Istanbul. Vous avez notamment écrit plusieurs ouvrages consacrés à la Turquie, dont le dernier en date, « La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire », dont nous organiserons une dédicace à l'issue de cette discussion. Je vous propose donc une heure de dialogue et ensuite un temps de discussion avec le public. Alors vu l'actualité particulièrement dense de la Turquie ces derniers mois, dont je viens de rappeler certains temps forts, on ne sait pas vraiment par où commencer pour aborder cette question, cette situation. Peut-être la meilleure option est-elle de prendre un peu de champ, comme vous le faites dans votre ouvrage, en revenant sur l'arrivée au pouvoir de ce personnage devenu de plus en plus central dans la vie du pays, bien sûr, Acep Tayyip Erdogan. On l'a oublié, mais vous le rappelez dans l'ouvrage, son élection provoque déjà à l'époque, on était en 2002 à un grand séisme politique en Turquie. En effet, son parti, l'AKP, créé seulement en 2001, se retrouve un an plus tard, en 2002 donc, avec une très solide majorité des deux tiers au Parlement. Et pour vous, à l'époque, c'est déjà indéniablement une page se tourne ? Oui, c'est un séisme politique. D'ailleurs, l'émergence de cette... D'abord, bonjour, je commence tout de suite sans vous saluer, excusez-moi. Merci d'avoir organisé cette rencontre, ce débat. On va rentrer directement au cœur du sujet. C'est effectivement, comme vous avez posé la question, c'est qu'est-ce que c'est ce parti politique qui se crée en 2001 et un an après, dans des élections anticipées, réussit à être le premier parti de la Turquie en termes de voix, 34% des voix, et par une disposition qui a été introduite dans le code électoral par les militaires qui ont fait le coup d'État en 1980, bénéficie de deux tiers des sièges au Parlement. C'est-à-dire qu'il a 34% des voix, mais dispose de deux tiers des sièges au Parlement. Et quel est ce dispositif introduit par les militaires en 1982 ? C'est une barrage nationale de 10% au niveau des élections pour être représentée au Parlement. C'est-à-dire qu'un parti politique qui se présente aux élections en Turquie doit bénéficier, doit avoir, doit réussir à obtenir 10% des voix au niveau national pour avoir un député au Parlement. C'est-à-dire qu'un parti politique qui a 9,8% n'a zéro député et les sièges qui sont restés vacants sont distribués au poids à tas de leur voix aux partis qui ont passé la barre de 10%. C'est ainsi qu'en 2002, lors de ces élections anticipées, les partis politiques qui étaient au pouvoir, les trois partis qui formaient la coalition gouvernementale et qui n'avaient pas pu empêcher le déclenchement d'une très grande crise économique en 2001, ont été, tous les trois, évincés du Parlement. Les uns obtenant 9%, un autre obtenant 9,8%, un troisième obtenant 7% et arrivent à rentrer au Parlement simplement deux partis politiques. Le parti AKP qui est créé un an auparavant, qui a 34% des voix, et le vieux parti qui est maliste, le parti républicain du peuple, qui était, lui, évincé du Parlement en 1999. Donc, du coup, il ne faisait pas partie de cette implosion politique et avec 20% des voix, lui, il récupère un tiers des sièges et le parti AKP, deux tiers des sièges. Donc, 46% des voix des électeurs sont hors Parlement avec ce dispositif, si vous voulez. L'ensemble des partis qui n'ont pas pu réussir à passer la barre de 10% représentent 46% des voix. C'est une situation exceptionnelle. Et comme cela arrive la plupart du temps, le dispositif qui avait été mis en place par les militaires dans leur génie, je dis ça génie plutôt critique, dans leur génie électoral, dans leur génie politique, ces 10% qui étaient mis en place pour que les petits partis, entre guillemets, kurdes ou islamistes, ne puissent pas entrer au Parlement, ça explose et c'est le parti qui vient du courant islamiste qui réussit à entrer au Parlement et disposer deux tiers des voix. Ce parti, évidemment, ne tombe pas du ciel. Le parti de justice et du développement est créé en 2001, mais les cadres de ce parti, dont Taïb Erdogan, sont des cadres du vieux parti islamo-politique qui, au fil des interdictions par le conseil constitutionnel, a changé de nom depuis sa première apparition en 1969. C'est le vieux courant d'islam politique turc qui avait dans les années 70 15% des voix, parfois 10% des voix, dans les années 90, au milieu des années 90, avait formé une coalition gouvernementale avec une partie de droite libérale, mais qui avait été chassée du pouvoir, poussée à démissionner par les militaires en 1997. Et ce courant a connu plusieurs mutations, puisqu'au fur et à mesure du temps, le conseil constitutionnel interdisait ce parti pour activité, entre guillemets, contraire à la laïcité. Et la dernière fois, en 1999, le conseil constitutionnel interdit de nouveau ce parti, qui avait pris un nouveau nom. Et là, les jeunes cadres de ce parti politique, dont Taïb Erdogan, qui avait été élu maire d'Istanbul en 1994, ou Abdullah Gül, qui est devenu le président de la République en 2007, et d'autres jeunes cadres du parti, vraiment les cadras de ce parti, commencent à se révolter contre les vieux dirigeants de ce parti, en disant, vous nous amenez systématiquement à l'échec, votre obsession islamiste ne marche pas, il nous faut faire un aggiornamento. Et c'est là où Taïb Erdogan crée, en 2001, avec les jeunes cadres du parti, un nouveau parti, concurrent de l'autre. Les vieux restent dans l'autre parti. Et il dit, grosso modo, nous avons quitté les habits de l'istan politique. Nous serons le parti conservateur-démocrate. Jusque-là, le terme démocrate, démocratie, était banni du discours de l'istan politique. Le mot démocratie apparaissait plutôt comme un terme, disons, nécessaire pour l'utiliser, pour se justifier dans un premier temps, mais l'objectif, c'était, l'objectif en termes de discours, évidemment, l'objectif, c'est de créer la domination des règles de l'islam, mais pas du sharia, etc. C'est du conservatisme radical. Donc, un aggiornamento qui lui permet, du coup, de raffler tous les électeurs un peu désabusés devant l'impuissance, devant les corruptions, devant les affaires qui sont révélées dans ces partis traditionnels. Et c'est vraiment une implosion politique. Il y a un vide politique, et ce vide, très rapidement occupé par ce parti, qui se situe et qui se déclare officiellement, pour se qualifier comme un parti conservateur-démocrate. En Turc, il est interdit, la loi, la Constitution interdit à tous les partis politiques d'utiliser les signes religieux et des appellations religieuses. Normalement, évidemment, ils auraient bien voulu se déclarer conservateurs musulmans, ou, pardon, démocrates musulmans, comme les démocrates chrétiens. Mais en Turquie, il est interdit d'utiliser un sigle religieux. Donc, du coup, au lieu de s'appeler démocrate musulman, ils ont pris l'appellation démocrate-conservateur. Normalement, ça aurait été démocrate musulman. Et ce parti, du coup, dispose d'une large majorité, capable même de changer la Constitution, parce qu'il faut au moins deux tiers de majorité parlementaire pour changer la Constitution sans référendum, dispose de cela. Mais, en même temps, Taïp Erdogan et son équipe, soutenu par une partie de la droite libérale, qui a fait alliance avec ce parti, a devant lui une opportunité. c'est de changer la société turque, d'amener dans la société turque un plus grand mouvement démocratique, mais une démocratie conservatrice, évidemment, mais une démocratie quand même, et surtout de répondre à une aspiration de fond de la société, c'est-à-dire réaliser l'adhésion à l'Union européenne. Jusque-là, la gauche turque, souverainiste, était toujours très réticente devant la perspective d'adhésion à l'Union européenne. C'est le paradoxe turc. À la fois, les kémalistes modernisatrices veulent l'occidentalisation. C'est eux qui ont imposé par le haut l'occidentalisation depuis des années, depuis des décennies. Mais en même temps, ils sont hyper souverainistes. Donc, l'occidentalisation, oui, mais transférer la souveraineté à l'Union européenne, non. Donc, du coup, c'est tout leur dilemme, si vous voulez. Pendant des années, ils ont refusé de demander l'adhésion à l'Union européenne. Or, Taïp Erdogan, il dit, tout ça, c'est des balivères. Notre avenir, c'est dans l'Union européenne. Et à ce moment-là, l'Union européenne est très favorable vers la Turquie. Et il y a une conjonction d'opportunités qui fait que, pendant quelques années, pendant quelques années, ce parti au pouvoir, n'ayant pas de résistance des souverainistes, des nationalistes au Parlement, a pu vraiment lancer, par vague successive, des changements constitutionnels dans le cadre, en but d'adhésion à l'Union européenne, dans le cadre de l'harmonisation avec l'acquis communautaire. Et, en contrepartie, la Turquie obtient, en 2004, et donc Taïp Erdogan et son parti, quelque part, réalisent leurs promesses, obtient quelque chose qui a été refusé deux fois de suite dans les années 90, c'est-à-dire l'ouverture des négociations en vue d'adhésion. En 2004, la Turquie obtient cette date d'ouverture qui devrait commencer en octobre 2005. Il y a des tergiversations du côté européen. En octobre 2005, les négociations commencent pour la première fois officiellement avec la Turquie. Maintenant, la perspective d'adhésion est concrète. Maintenant, il y a des choses à faire. On commence à dire 2015, la Turquie peut être membre d'Union européenne, etc. Et cette embellie dure à peu près un an puisque un an après, l'Union européenne, dans la bouche d'Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, en 2007, disent « Quoi qu'il arrive, la Turquie ne pourrait pas être membre d'Union européenne. » À partir de ce moment-là, l'histoire va glisser autrement. Ça, c'est le facteur externe. Et du côté interne, évidemment, ce démocrate conservateur se rend compte que l'adhésion à l'Union européenne non seulement n'est pas garantie, puisque là, il y a des empêchements physiques, quasiment idéologiques, quasiment de deux grands pays d'Union européenne, en laissant de côté les réticences autrichiennes, etc. Et de l'autre côté, changer les règles de vie, les fonctionnements de l'État, etc., sans avoir cette perspective d'adhésion, pour le Parti au pouvoir, c'est se tirer une balle dans la tête. Parce que, du coup, les règles de transparence sur les marchés publics, par exemple, je vais vous donner simplement cet exemple, les règles de transparence sur les marchés publics, si le Parti au pouvoir l'accepte dans un premier temps vraiment dans une logique de sacrifice pour l'adhésion à l'Union européenne, mais à partir du moment où l'adhésion à l'Union européenne n'est pas garantie, le Parti au pouvoir dit, et Tahir Perdogan le dit ouvertement, mais si les marchés publics, si j'applique les règles du marché public de l'Union européenne, les ressources principales de mon parti disparaissent. Donc, du coup, moi, je ne peux pas exister. Donc, pourquoi faire ce sacrifice si, en contrepartie, la contrepartie n'est pas l'adhésion à l'Union européenne ? Autrement dit, cette conception d'une démocratie qui n'est pas une conception essentialiste de la démocratie, c'est une conception extrêmement, extrêmement, je dirais, opportuniste de la démocratie. Tahir Perdogan n'est pas un démocrate de cœur, c'est un démocrate, ça a été, il a été un démocrate d'opportunité, si vous voulez, parce qu'être démocrate à ce moment-là était le seul moyen pour lui d'occuper le terrain le plus large possible dans la droite. Donc, à partir de 2005-2006, et là, j'ai été un peu plus loin que ce parti, à partir de 2006-2007, petit à petit, petit à petit, cet enthousiasme des quatre premières années s'estompe et la Turquie se dirige de nouveau vers un autoritarisme qui a été son mode de fonctionnement depuis les années 20. – Recep Tayyip Erdogan, il y croyait véritablement, il était sincère dans cette démarche pro-européenne, d'après vous ? Est-ce que certains, à la lumière de ce qui s'est passé ensuite, disent qu'il avait probablement un agenda caché ? – Vous savez, nous ne saurons jamais. Le problème, c'est que l'adhésion à l'Union européenne, quand ça marche, ça crée, ce que nous appelons en économie, une dépendance de sentier. C'est-à-dire que vous y entrez et les pas que vous faites vous obligent à avancer dans cette direction. Mais à partir du moment où le sentier est grippé, vous pouvez commencer à faire autre chose. Donc, je pense que Taïp Erdogan en 2002, 2003, 2004 et les électeurs qui l'ont soutenu, ils étaient plutôt sincères. Pour eux, c'est un vrai défi. La Turquie, devenant membre d'Union européenne, c'est une sorte de nouvelle refondation de la Turquie, deuxième refondation de la culture après les années 1920. Et Taïp Erdogan se voyait déjà comme un peu le nouveau père de la Turquie, enfin membre d'Union européenne. Donc, son désir de pouvoir n'a pas changé. Je pense qu'il pensait pouvoir laisser une trace comme deuxième père fondateur après Kemal Atatürk de la Turquie. Il avait déjà cette ambition à l'époque, mais il pensait probablement le faire dans le cas d'une adhésion à l'Union européenne. Mais à part du moment où la porte de l'Union européenne était grippée et à part du moment où l'adhésion nécessite des sacrifices très importantes, ce n'est pas facile ce processus d'adhésion. Et comme il n'est pas démocrate de conscience, démocrate de cœur, c'est un démocrate d'opportunité, il change de fusil d'épaule. à partir de là, il va de plus en plus vers l'autoritarisme. Il faut reconnaître aussi que l'ère du temps des années 2010 par la suite est favorable en même temps à l'autoritarisme. C'est quand on voit ces glissements d'autoritaire, y compris même dans l'Union européenne. Donc, ce glissement d'autoritarisme de Taïe Perduan dans un premier temps n'apparaît pas comme quelque chose d'incongru. Après, les deux dernières années, nous viendrons, ces deux dernières, ces trois dernières années, les choses prennent une proportion totalement époustouflante. Mais en 2010, on sent déjà une tendance autoritaire forte de Taïe Perduan, mais cette tendance autoritaire, on va la retrouver aussi en Hongrie, on le retrouve un peu plus tard en Pologne, etc. Donc, ce n'est pas très atypique, si vous voulez. Mais, pour revenir à la question, l'agenda caché. Je crois que Taïe Perduan et son parti avaient un seul agenda caché, c'est de rester le maximum et le plus long possible au pouvoir, par tous les moyens. Par les moyens d'Union européenne, c'est vrai que s'ils avaient réussi à réaliser l'adhésion à l'Union européenne, ils resteraient au pouvoir très longtemps d'une manière démocratique dans une logique de la nouvelle force qui a permis à la Turquie de réussir, de devenir membre d'Union européenne. Le vieux rêve d'un siècle qui se réalise. Et le premier pays musulman qui devient membre d'Union européenne, c'était un peu leur rêve en même temps de dire nous serons le pays du Sud qui est le plus introduit dans le Nord. Donc nous serons le représentant non pas simplement du monde musulman opprimé, mais aussi de tout le Sud. C'est vrai que la Turquie a cette particularité. C'est le seul pays du Sud qui est membre de l'OTAN, qui est membre de l'OCDE, qui est membre du Conseil de l'Europe, qui est candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Il n'existe pas d'autres pays du Sud qui est autant introduit dans les organisations du Nord. Donc être membre de l'Union européenne, c'était en même temps pour eux apporter dans leur logique conservateur, apporter en même temps la voix d'une société conservatrice, musulmane, démocrate dans le cœur de l'Europe et d'être le représentant de cette sensibilité mondiale dans l'Europe. Donc du coup, Taïp Erdogan, probablement, si cette dynamique avait réussi, Taïp Erdogan probablement aurait été un conservateur. Aujourd'hui, comme le sont les conservateurs autoritaires en Pologne et en Hongrie, on aurait eu beaucoup de problèmes avec lui en tant que membre de l'Union européenne, mais pas plus que Roubaix. nous, pas plus que les frères Katziensky. Donc ça, c'est malheureusement l'histoire. On ne peut pas revenir en arrière, mais je pense que là, ce qui explique cette histoire d'agent d'Akashé. Deuxième chose, évidemment, être conservateur en Turquie ne peut se faire dans sa grande majorité, ne peut se faire que par rapport à l'islam. nous sommes un pays musulman, être conservateur en Italie ne peut se faire que par rapport au catholicisme, être conservateur en Pologne ne peut se faire que par rapport à une référence au catholicisme, ou être conservateur aux États-Unis se fait essentiellement par rapport, si on est vraiment conservateur, aux églises évangéliques ou au moins au protestantisme, et en Turquie, conservateur signifie en même temps quelqu'un qui a ses références dans la religion locale qui est l'islam. Alors, faut-il du coup considérer que l'islam est congénitalement fermé à la démocratie ? Auquel cas, son agenda politique à Taïp Erdogan, c'était strictement une utilisation de la démocratie afin de liquider la démocratie au pouvoir. A posteriori, en refaisant l'histoire à l'inverse, vu le point d'arrivée, oui, on peut y penser, mais ce point d'arrivée n'était pas inscrit à l'avance. Ce que j'essaie de montrer, de vous expliquer, c'est que ce point d'arrivée aujourd'hui n'était pas inscrit en 2002. Ce point d'arrivée n'était pas inscrit par contre le fait qu'il soit conservateur, oui, il le dit d'ailleurs, et il ne se cachait pas, un conservateur pas très démocrate qui considère la démocratie essentiellement comme résultat, respect du résultat des élections. La conception minimaliste de la démocratie n'a pas une culture démocratique, Taïp Erdogan, ou la grande majorité de ses électeurs. Pour eux, la démocratie, c'est on demande son avis au peuple et le peuple décide et dans sa majorité, le peuple décide et on applique. Comme Taïp Erdogan est sûr d'avoir une majorité dans la sociologie de la Turquie contemporaine, sunnite, turc, conservateur. C'est les trois compositions majoritaires en Turquie. Les sunnites sont majoritaires, 80%, 80, 75, 80% de la population se considère comme turcs ethniquement, même si c'est très compliqué la réalité des choses, mais ils se considèrent turcs ethniquement et 65, 70%, 60%, 65% de la population se considère de droite et conservateur. Donc Taïp Erdogan représente les trois. Donc du coup, il représente la majorité sociologique naturelle du pays et donc il est facile d'être démocrate quand vous êtes sûr que chaque fois que vous allez devant les unes, vous avez une garantie sociologique de majorité et donc effectivement, aujourd'hui encore, nous avons cette démocratie non pas pluraliste, mais nous avons cette démocratie majoritariste et c'est le problème, je pense, l'agenda caché de Taïp Erdogan, c'est que son discours de démocratie n'était pas une démocratie pluraliste, c'est-à-dire dans la démocratie, première chose, c'est le respect des minorités, des autres, des différents, c'est une conception majoritariste majoritariste de la démocratie, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai la majorité derrière moi, je suis disposé à faire tout ce qui est autorisé par le pouvoir. Donc, l'agenda caché, je pense que c'est, en politique, l'agenda caché n'est pas un terme suffisamment explicatif parce que cela signifie que quand les hommes politiques ont des ambitions autres que d'arriver au pouvoir et de rester au pouvoir, Taïp Erdogan a une formation politique, a une conception, évidemment, qui est alimentée par une très longue séquence historique qui est l'occidentalisation en Turquie et il représente en même temps à la fois une aspiration à devenir une puissance au même titre que les puissances occidentales, ça c'est le vieux rêve retour de la grandeur de l'Empire Ottoman qui est recherché, mais en même temps il est pour une redéfinition des repères civilisationnels de la Turquie, c'est-à-dire il considère l'occidentalisation comme une aliénation par rapport aux valeurs traditionnelles de la Turquie. C'est toute l'ambivalence d'un pays entre deux régions, entre deux zones, à la fois aspirées par l'Occident, à la fois attirées par l'Occident et en même temps ayant peur de cette occidentalisation en termes de perte d'identité historique, culturelle. Grosso modo, pour les conservateurs turcs, l'occidentalisation est importante pour pouvoir placer la Turquie dans le concert des nations au premier plan, mais l'occidentalisation est en même temps pour eux une sorte d'abandon des valeurs de musulmans et de devenir chrétien. Parce que pour eux, l'Occident est perçu encore comme essentiellement comme le lieu de domination des valeurs chrétiennes. Et évidemment, quand il y a des hommes politiques européens qui disent le fond de l'Occident ce sont les valeurs chrétiennes, alors là, tous les musulmans ils ont leurs les cheveux hérissés sous la tête en disant voilà ce qui nous attend si on entre dans l'Union européenne. Alors la Turquie vit une période particulièrement compliquée, on va y revenir, je voudrais juste que vous reveniez sur le fait que cette période compliquée elle vient après une décennie finalement de succès pour la Turquie avec notamment des succès économiques entre 2002 et 2007 je l'ai noté la croissance économique en Turquie s'est chiffrée à 40% il y a aussi des succès diplomatiques avec au début en tout cas avec cette bonne volonté diplomatique de la Turquie avec cette politique de zéro problème qui visait à voilà obtenir avec les voisins des relations de bon voisinage à la fois à l'ouest et à l'est alors la crise économique de 2001 est une grande crise économique le PIB s'est contracté en une année de 7% de 6 ou 7% ça dépend selon les estimations c'est pas rien 7% de contraction du PIB en une année le taux de chômage qui passe subitement en l'espace de 6 mois de 9 à 15% etc et les dispositions qui ont été prises avant même l'arrivée au pouvoir d'AKP par le biais de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international avec l'arrivée d'un ancien d'un vice-président turc de la Banque mondiale qui est venu à la tête de l'économie turque à l'époque Kamal Dervish met en place des dispositifs de stabilisation financière de stabilisation économique relativement importante notamment l'indépendance la Banque centrale etc parce qu'avant les choses étaient un peu compliquées et donc du coup les gouvernements faisaient tout et n'importe quoi par rapport à la politique budgétaire et notamment la politique financière ce qui avait été la raison principale de cette explosion financière de 2001 donc un assainissement institutionnel relativement fort et AKP a poursuivi au pied de la lettre ce programme de stabilisation mis en place à partir de 2002 et il se trouve que la conjoncture internationale est très favorable économiquement dans la première moitié des années 2000 il y a une déliquidité internationale importante la croissance économique partout démarre la Turquie en plus commence à négocier son adhésion à l'Union Européenne du jour au lendemain la Turquie est devenue un pôle d'attraction régional économiquement jusqu'en 2001 la Turquie recevait au bon an mal an un milliard de dollars d'investissement direct étranger je vous donne simplement un seul exemple des années 80 jusqu'aux années 2001 2000-2001 1 milliard de dollars d'investissement direct étranger en l'espace de deux ans c'est-à-dire 2003-2004-2005 les investissements directs étrangers le flux passe 10 milliards de dollars dans un premier temps arrive à 15 milliards de dollars l'année suivante arrive à 20 milliards de dollars en 2005 cela montre comment subitement l'économie turque dans la perspective d'adhésion à l'Union Européenne dans la perspective d'une stabilisation de la démocratie est devenue attirante est devenue un pôle d'attraction régionale vis-à-vis d'Union Européenne mais vis-à-vis aussi de la région n'oublions pas que la Turquie a signé un accord d'union douanière avant même l'adhésion c'était avant même l'ouverture de négociation en 1995 la Turquie a signé déjà avait signé déjà un accord d'union douanière avec l'Union Européenne donc il y a une accélération et c'est vrai que du point de vue de la discipline budgétaire Taïp Erdogan et son équipe sont très très attentifs pas de des dépenses publiques inutiles diminution considérable de ratio de la dette publique grâce à l'augmentation de la croissance du coup les indicateurs économiques de la Turquie s'améliorent d'une manière extraordinaire et à ce moment-là la Turquie Taïp Erdogan commence aussi à faire quelque chose qui va encore aujourd'hui il va retirer les bénéfices de cette de cette politique il met en place une politique sociale c'est-à-dire aide aux familles les plus démunies alors la social-démocratie critique cette politique sociale en disant oui on leur donne des avantages en nature on leur donne du charbon on leur donne des pâtes on leur donne du sucre du coup on achète leur voix oui mais en même temps les pauvres commencent à bénéficier d'une vraie politique sociale gratuité de l'accès de l'accès aux soins construction de routes dans les régions réculées etc etc un énorme effort d'infrastructures on considère que construction des aéroports etc est inutile mais la Turquie est un immense pays c'est une fois et demie la France et plus étalée donc du coup entre Istanbul et Diyarbakır si vous ne mettez pas des lignes aériennes il vous faut à peu près 30 heures 24 heures en bus pour y aller donc construction des aéroports construction de routes etc tout ceci et surtout la politique de santé tout ceci va créer un élan de soutien des classes populaires pas simplement par adhésion idéologique parce que ce sont des musulmans qui sont au pouvoir ça ça joue ça ça joue d'une manière incontestable mais en même temps une adhésion socio-politique et là-dessus Taïb Erdogan effectivement jusqu'en 2007 2008 va continuer la crise économique mondiale de 2008 va faire trébucher évidemment cette évolution en 2009 la Turquie connaît une crise économique l'économie se contracte mais cette fois-ci en 2009 la crise économique n'est pas d'origine interne donc très rapidement la Turquie va prendre des dispositifs et en 2010 alors que l'économie européenne sombre de plus en plus dans une stagnation l'économie turque en 2010 va démarrer tout de suite avec une croissance de 6-7% mais évidemment à partir de 2011-2012 cette croissance s'essouffle et là-dessus Taïb Erdogan va essayer d'utiliser les vieilles recettes des années 50 moi quand je suis arrivé en France pour faire mes études d'économie après le lycée à Istanbul je suis rentré donc à l'université Paris 1 et à l'époque en 73-74 et à l'époque il y avait encore et vous devez tous se rappeler en économie il y avait un vieux adage qu'on n'utilise plus maintenant quand le bâtiment va tout va lui il pratique ça quand le bâtiment construit des routes construit des construit des logements collectifs construit des hôpitaux construit un palais présidentiel démentiel etc. mais en même temps ça fait fonctionner l'économie évidemment ce n'est pas une croissance de long terme ce n'est pas une croissance où la productivité augmente ce n'est pas une croissance où l'économie turque devient de plus en plus compétitive mais dans les temps de stagnation économique mondiale ça fait du dynamique économique interne ceci s'épuise de plus en plus aujourd'hui évidemment mais Taïp Erdogan de ce point de vue la politique de Taïp Erdogan est une politique conservatrice culturellement très conservatrice culturellement sur la question famille etc. nous viendrons c'est une politique économique néolibérale d'une certaine manière mais pas du néolibéralisme à l'américaine c'est du néolibéralisme pragmatique en même temps les dépenses publiques sont très importantes on investit beaucoup dans les routes dans les ports etc. et c'est une c'est une politique qui au niveau de la politique extérieure dans un premier temps voulait être le pôle de stabilité dans une région hyper instable c'est-à-dire le Moyen-Orient la stratégie dont vous avez annoncé dans un premier temps ça marche la Turquie devenant dans la perspective d'adhésion à l'Union Européenne pour tous les pays de la région la Géorgie l'Irak l'Iran la Syrie la Jordanie y compris la Russie d'une certaine manière pour tous ces pays la Turquie dans la perspective d'adhésion à l'Union Européenne devient le pays à partir duquel on peut entrer à l'Union Européenne soit pour commercer soit pour culturellement réaliser des échanges etc. et la Turquie joue cette carte dans l'espace de 10 ans la Turquie a multiplié par 3 c'est le nombre de ses représentations diplomatiques aujourd'hui la Turquie dispose du cinquième du cinquième réseau de représentations diplomatiques au monde si vous voulez et justement c'était dans cette logique là notamment vers l'Afrique notamment vers l'Asie et je crois que le zénith dans cette situation c'est l'apparition par exemple la Turquie a fait un accord en 2007 avec la Syrie un accord de libre circulation à part 2007 les frontières entre la Syrie sont ouvertes c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens sont ouvertes du coup la Syrie a commencé de plus en plus à avoir son regard tourné vers la Turquie l'Irak c'est de la même chose même encore si vous allez en Irak vous verrez plutôt dans les marchés de Erbil de Suleymane y compris de Bagdad plutôt des produits turcs que des produits irakiens qui sont dans les étalages et la Turquie devient une énorme puissance d'exportation mais en même temps d'investissement d'installation etc et la stratégie annoncée par le ministre des affaires étrangères en 2009 Ahmed Taboutou c'est zéro problème avec nos voisins ce qui est une bonne chose y compris même quelques tentatives de résolution du conflit avec l'Arménie en 2009 pour la première fois en profitant d'un match de foot entre la Turquie et l'Arménie le président de la république turc fait un voyage à Erevan et au match retour le président de la république arménien fait un voyage en Turquie mais ça capote très rapidement à cause de l'intervention d'Azerbaïdjan mais la Turquie vit juste dans cette séquence 2009-2011 une période où Taip Erdogan est à son zénith de popularité internationale si vous regardez par exemple l'hebdomadaire Time vous verrez à l'époque où Economist l'hebdomadaire britannique Economist ou même les journaux Le Monde Le Figaro ou Spiegel vous verrez en 2010-2011 Taip Erdogan porté aux anges par les puissances occidentales et il se passe les printemps arabes pour les printemps arabes dans l'occident et Taip Erdogan se voit aussi comme ça la Turquie va devenir le grand frère du changement dans les pays arabes c'est-à-dire enfin les pays arabes de Tunisie jusqu'en Égypte etc vont prendre comme modèle le modèle de réussite internationale que représente la Turquie comme pays musulman la Turquie est membre de G20 en même temps j'ai oublié de compter parmi les structures dans lesquelles les structures de direction internationale dans lesquelles la Turquie est membre et Taip Erdogan se voit dans cette logique là effectivement et le dérapage c'est à partir de ce moment là la Turquie commence à s'engager de plus en plus du côté des frères musulmans et on découvre que Taip Erdogan est très proche des frères musulmans jusque là on ne l'avait pas tellement vu Taip Erdogan est très proche des frères musulmans Taip Erdogan dans un premier temps conseille Gannouchi en Tunisie conseille celui qui est rembessé en Égypte Morsi Morsi j'allais dire si c'est son Morsi en en Égypte il est très proche de Bachar Assad et essaye à Bachar Assad de faire des réformes et il pense que Bachar Assad comme le petit frère de Taip Erdogan va suivre dans cette direction il s'oppose à l'intervention que Sarkozy organise en Libye dans un premier temps il résiste et d'ailleurs il ne va pas participer tellement à cette intervention libyenne mais très rapidement avec l'échec qui apparaît en Syrie l'échec qui apparaît avec le coup d'état de Sissi en 2013 très rapidement le vent tourne et Taip Erdogan s'engage par contre là il y a une dépendance de sentier dans une logique de soutien à l'opposition de plus en plus djihadiste en Syrie qui devient de plus en plus jadico-islamiste en Syrie et là subitement c'est vraiment le changement c'est été 2013 si vous voulez il y a quelques mois la Turquie Taip Erdogan était accueilli aux Etats-Unis comme un très grand chef de l'état quelques mois après Taip Erdogan devient le la bête noire de la presse occidentale et c'est la descente aux enfers face à ça évidemment la réaction du pouvoir c'est de plus en plus de l'autoritarisme parce qu'ils ont peuge en fait Taip Erdogan a eu très peuge quand il y a eu le coup d'état contre Morsi en fin juin 2013 Taip Erdogan a eu très très peuge que le même scénario se réalise en Turquie et à partir de ce moment là à partir de ce moment là c'est un peu la paranoïa c'est un peu la peuge c'est un peu aussi l'économie commence à piétiner et donc la fuite en avant dans un autoritarisme de plus en plus exacerbé Ce soutien à Daech que vous avez mentionné plus ou moins affirmé il est stratégique ou idéologique selon vous parce que c'est un calcul qui peut paraître extrêmement dangereux quand on le voit en tout cas rétroactivement Alors le soutien n'était pas à Daech au départ et je ne suis pas sûr que la Turquie a soutenu ouvertement structurellement directement le Daech la Turquie a soutenu les organisations d'opposition qui initialement étaient plutôt Ighwan c'est-à-dire les frères musulmans mais les frères musulmans s'est avéré être une force de Baudruche ils sont implosés très rapidement ils ont perdu l'espace très rapidement d'autant plus que les frères musulmans en Syrie étaient beaucoup plus radicaux que les frères musulmans en Égypte et plus enclins à se saisir des armes puisque les frères musulmans en Syrie avaient un vieux vendetta vis-à-vis du pouvoir syrien ils avaient organisé une révolte un soulèvement contre le pouvoir syrien en 1982 et cette révolte à Hama avait été écrasée d'une manière extrêmement violente on pense qu'il y a à peu près 10 000 personnes qui sont morts lors de cet écrasement et un tiers de la ville de Hama avait été rasée par le pouvoir syrien donc il y avait une vieille vendetta si vous voulez un vieux règlement de compte entre frères musulmans et le pouvoir du clan Assad et donc du coup il y a eu très rapidement un glissement dans l'opposition un glissement verge des stratégies de violence et prise réaction armée etc mais la Turquie avec les Etats-Unis la France et la Grande-Bretagne a soutenu d'abord l'opposition syrien qui était une opposition qui est devenue de plus en plus de coloration musulmane parce que pour eux la chose à abattre c'était Bachar el-Assad et la seule puissance capable d'abattre Bachar el-Assad c'était cette opposition musulmane cette opposition musulmane est devenue de plus en plus radicaux autrement dit la Turquie soutenait par exemple Al-Nusra qui était une prolongation de Al-Qaïda sans que ce soit forcément Al-Qaïda sur la Syrie mais les passages d'un clan à l'autre dans l'opposition djihadiste est quotidien vous soutenez une organisation djihadiste qui n'est pas état islamique ou Al-Qaïda deux jours après les gars que vous avez soutenus peuvent passer armes et bagages dans l'autre camp c'est ce qui s'est passé d'ailleurs les américains ont essayé de former 1000 militaires 1000 soldats en Turquie dans un programme de renforcement de l'armée libre sylien ils ont dépensé beaucoup d'argent le premier contingent une centaine de soldats est entré en Syrie le lendemain un tiers était passé armes et bagages dans le camp de l'état islamique l'autre moitié avait vendu ses armes au premier au mieux au franc et il leur restait une petite poignée et ils ont arrêté l'opération d'ailleurs ça leur a coûté beaucoup d'argent et ils se sont rendus compte que il n'y a pas cette les clans ne sont pas construits d'une manière rigide il y a une énorme fluidité dans le camp djihadiste ou musulman opposition musulman en Syrie le soutien de la Turquie à la logistique de Daesh a continué même après le revirement de la position américaine française et britannique à ce sujet vous savez que les Etats-Unis ont failli intervenir après l'utilisation d'accusation d'utilisation d'armes chimiques en Syrie et c'est le vote contre l'intervention en Grande-Bretagne qui a empêché la mise en place de cette opération et les américains ont changé après de fusil d'épaule la France est restée pendant très longtemps dans la position turque c'est-à-dire soutien aux djihadistes aux djihadistes à l'opposition syrienne mais l'opposition syrienne est 80% djihadiste de différentes manières quand on dit djihadiste en même temps c'est pas forcément ceux qui tuent ceux qui ne sont pas forcément les plus les plus sanglants il y a aussi ceux qui sont musulmans et se considèrent comme musulmans sunnites etc. et se battent contre un pouvoir qu'ils considèrent comme impie la Turquie malheureusement a laissé pas mal de temps jusqu'à encore je dirais un an a laissé l'utilisation de la frontière turque comme un lieu de passage un soutien logistique à l'opposition je dirais musulman sunnite opposition musulman sunnite syrien alors dedans il y a tout il y a l'Etat islamique il y a Al-Nusra il y a Ahrar al-Sham il y a d'autres organisations qui ne sont pas forcément proches de l'Etat islamique même parfois ennemies mais l'ensemble fait une nébuleuse nébuleuse radicaux musulmans et la Turquie aujourd'hui paye cette cette complaisance avec avec la création des cellules dormantes d'Etat islamique en Turquie évidemment en contrepartie la plupart des attentats que nous avons connus depuis un an et demi sont des attentats pas tous mais une partie importante des attentats dont celui du 31 décembre le dernier le plus récent et un des plus sanglant ce sont des attentats de de l'Etat islamique soit organisés par des ressortissants turcs en Ankara par exemple en septembre octobre 2015 ou organisés par des militants venus de la Syrie comme c'était le cas le 31 décembre la Turquie malheureusement de ce point de vue là s'est engagée à créer un peu ses propres démons en pensant que Bachar el-Assad allait tomber très facilement comme a tombé Mubarak ou comme a tombé Ben Ali ça c'est une erreur extraordinaire d'appréciation une méconnaissance de la réalité syrienne par rapport à la réalité égyptienne et tunisienne et d'ailleurs on est très étonné qu'un pays qui a été pendant des siècles la Syrie était un département de l'Empire ottoman que les dirigeants turcs et plus particulièrement des dirigeants sunnites qui ont le regard vers les pays arabes et autant de méconnaissances sur la sociologie politique de leurs voisins alors dans ce contexte particulièrement troublé tant en interne qu'en externe que vous venez de décrire quel est votre regard sur les événements qui viennent de se passer cet été je pense bien évidemment au coup d'état et notamment avec le recul qu'on peut avoir quelques mois après et à la fois sur les instigateurs sur le coup d'état et puis ce qui a suivi bien évidemment les purges Alors le coup d'état de 15 juillet est un vrai coup d'état mais un coup d'état qui a raté donc du coup a posteriori comme tous les coups d'état qui ont raté ça nous donne l'impression que c'était un coup d'état organisé par des pieds nickelés mais c'est parce que c'est parce que c'est un coup d'état raté s'il avait réussi on n'aurait jamais eu cette impression là pourquoi le coup d'état a raté parce que le coup d'état a été éventé à peu près 12 heures avant son passage à l'action le coup d'état a été organisé pour commencer à 3 heures du matin le samedi 16 juillet et vendredi la veille dans l'après-midi un officier qui a eu l'ordre de bombarder le bâtiment de services secrets un officier de l'aviation hélicoptère ou avion je ne me rappelle plus va voir les services secrets et révèle une opération initialement ils ne comprennent pas que ce soit un vrai coup d'état ils pensent que c'est plutôt une attaque contre les services secrets et après etc. et je crois que du coup comme le coup d'état avait éventé un nombre important d'officiers qui étaient prêts à passer à l'action au dernier moment sont restés chez eux dans leur bureau et les officiers les plus fanatiques c'est-à-dire les officiers gulenistes sont passés à l'action tout seuls ce qui donne cette impression d'un coup d'état miniature voué à l'échec etc. mais quand même sanglant les affrontements du coup d'état ont tué quand même 247 personnes il y a eu quand même des affrontements alors ce coup d'état Taip Erdogan l'a très très bien résumé à partir du moment où il était quasiment sûr que les choses avaient été sous contrôle c'est-à-dire samedi matin vers 5h du matin son avion atterrit à Istanbul première conférence de presse à l'aéroport d'Istanbul et il dit il avait demandé aux gens de descendre dans la rue pour défendre après tout pourquoi pas c'est son droit et il remercie aux gens d'être des milliers à l'aéroport pour l'accueillir etc. c'est vrai que le fait que les gens soient descendus dans la rue avait désemparé pas mal les putschistes et puis faire un coup d'état un vendredi soir à Istanbul à 9h du soir c'est pas très facile parce que les chars d'assaut sont bloqués dans l'embouteillage donc on a bien vu pourquoi on faisait toujours les coups d'état à 3h du matin et 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 il dit quelque chose qui est je pense la phrase clé pour comprendre ce qui se passe après il dit ce coup d'état a été est un don du Dieu comme ça on va pouvoir purger les gulenistes évidemment quand on commence une purge comme ça on s'arrête pas aux gulenistes on va purger tout ce qui nous déplaise dans l'administration dans l'état on va on va utiliser donc le don en question c'est de donner au pouvoir une justification pour suspendre l'état de droit donc depuis cette date en Turquie pour résumer l'état de droit n'existe pas le gouvernement a lancé 5 jours après le coup d'état a décrété l'état d'urgence mais ça n'a rien à voir avec l'état d'urgence en France on l'état dans le cadre de l'état d'urgence le gouvernement publie des décrets-lois qu'on ne peut pas contester devant le conseil constitutionnel ni contester les applications des décrets-lois devant le tribunal administratif donc du coup ce sont des décrets-lois qui décident que 8000 enseignants et licenciés enseignants fonctionnels et licenciés le jour même sans justification la publication du décret-lois dans le journal officiel vaut l'annonce de licenciement 77 000 maintenant ça a dû atteindre 80 000 fonctionnaires sont licenciés par décret-lois 30 000 fonctionnaires sont suspendus à peu près 400 environ 400 entreprises supposées être dans l'environnement de Fethullah Gulen sont sous-administration judiciaire mais on ne va pas s'arrêter là du coup on va aussi prendre on va viser aussi l'opposition kurde 11 députés aujourd'hui de l'opposition du parti kurde qui est quand même le troisième groupe parlementaire en Turquie c'est pas un parti de trois députés ils ont 59 députés 11 de leurs députés sont en détention préventive dont les deux coprésidents ce parti kurde avait gagné 102 municipalités en Turquie en 2014 54 municipalités les maires sont dessaisies sont en prison et ce sont des administrateurs judiciaires qui gèrent les mairies tous les médias kurdes sont interdits télévision radio associations journaux sont interdits 146 journalistes au jour d'aujourd'hui sont derrière les barreaux la Turquie est la plus grande prison au monde pour journalistes aujourd'hui c'est pire que la Chine non seulement la Chine c'est un milliard et des poussièges et donc proportionnellement c'est normal qu'en Chine il y ait plus de journalistes en prison même en valeur absolue la Turquie est aujourd'hui le premier au monde on a une triste on dispose d'un triste record mondial actuellement et 35 000 personnes sont sous les barreaux depuis le coup d'état certaines sont des vrais putschistes qui sont sous les barreaux mais sur les 35 000 les vrais putschistes c'est-à-dire ceux qui sont passés à l'action ou ceux qui les ont soutenus ouvertement représentent une infime minorité sur les 35 000 ça ne dépasse pas 5 000 6 000 voire 8 000 éventuellement le reste ce sont des gens qui sont soupçonnés de soutenir une organisation terroriste une organisation terroriste Fethullah Gulen cette communauté gulen ou organisation terroriste PKK ou tout simplement ce que Taïb Erdogan a appelé une cocktail d'organisations terroristes c'est-à-dire que vous pouvez être accusé comme un de nos confrères journalistes de faire la propagande de trois organisations terroristes différentes dont deux qui sont plutôt en rivalité donc nous sommes dans le don du dieu ou la grâce du dieu ça dépend on peut traduire dans les deux cas ce don du dieu au pouvoir à Taïb Erdogan c'est de suspendre l'état de droit et de diriger le pays dans une logique où l'indépendance de la justice est supprimée le parlement est baïonné et que le pouvoir exécutif dispose de tous les pouvoirs la séparation de pouvoir est annulée donc nous sommes dans un régime de l'arbitraire total aujourd'hui et nous nous enfonçons de plus en plus dans un régime d'arbitraire total d'une sorte de dictature constitutionnelle et Taïb Erdogan veut utiliser cette situation d'état d'exception où l'opposition est sonnée baïonnée sonnée 200 ou 300 personnes sont derrière subissent des enquêtes judiciaires dont une partie sont en prison pour avoir envoyé des tweets qui sont considérés comme offensant le pouvoir certains sont injurieux j'en conviens mais néanmoins l'injuge contre le pouvoir n'est pas une peine dont la détention provisoire est justifiée selon la loi mais Taïb Erdogan aujourd'hui le pouvoir ce n'est pas simplement Taïb Erdogan il ne faut pas le personnaliser le pouvoir le parti au pouvoir aujourd'hui est en train de constituer et préparer et c'est au jour d'aujourd'hui des propositions d'amendement constitutionnel sont discutées au parlement un amendement constitutionnel afin de mettre en place un régime je dirais présidentiel mais ce n'est même pas un régime présidentiel c'est un régime d'autocratie constitutionnelle où le président de la république peut être membre d'un parti politique il est à la fois l'unique chef de l'exécutif donc il est membre autrement dit quand il est membre d'un parti politique il est chef du parti politique il ne sera pas un vulgaire membre évidemment il sera le chef du parti majoritaire il sera le chef de l'exécutif il aura la possibilité de comme Poutine de déclarer de lancer ce qu'on appelle les décrets présidentiels et nommer le trois quart des membres de la haute juridiction autrement dit c'est le régime d'unicité des pouvoirs ce n'est pas le régime de séparation des pouvoirs c'est le régime d'unicité des pouvoirs et dans quelques mois probablement au parlement ça va passer j'espère que non mais il y a très peu de chances que ça ne passe pas et que au mois d'avril à peu près ce changement constitutionnel va être soumis au référendum et nous allons avoir une campagne de référendum où dire non à ce changement va être considéré par le pouvoir comme un soutien à l'organisation terroriste alors certains disent que ces purges affaiblissent gravement l'armée turque à une époque où on assiste à la recrudescence du terrorisme où il y a un réveil de la rébellion kurde est-ce que cela ne fait pas courir de graves menaces pour l'état turc même c'est d'abord la police la purge dans la police est incomparablement plus que la purge dans l'armée et là dans les justices il y a 14 000 juges et procureurs en Turquie 3000 je crois environ ont été licenciés donc imaginez le séisme le vide créé et dont sur ces 3000 2000 sont en prison je crois et dans la police c'est la même chose des dizaines de milliers policiers sont licenciés et surtout la communauté gulaine qui n'est pas du tout irresponsable dans cette affaire la communauté gulaine était une sorte d'organisation un mélange d'Opus Dei et Mafia et ils avaient énormément investi dans les renseignements de la police selon les estimations du gouvernement du ministre de l'Intérieur 80% des renseignements de la police étaient des cadres gulenistes ils ont été tous virés plus ou moins mais donc du coup il n'y a plus de mémoire les nouveaux arrivés sont des jeunes policiers qui ont un an d'exercice deux ans d'exercice et il n'y a pas toute cette mémoire de suivi des actions des vrais terroristes de Daesh etc. donc du coup il y a une vraie vraie défaillance dans l'état sécuritaire en même temps alors ils veulent compenser cette défaillance par la répression et non pas par la prévention parce que leur capacité de prévention a tellement été ébranlée prend-les cassée que le seul moyen c'est la répression massive et l'armée de la même manière effectivement dans l'armée il y a aussi des défaillances mais vu la taille de l'armée turque les conséquences sont moins graves que dans la police l'armée turque est sur 40 000 officiers de l'armée turque je crois que c'est 2500 officiers qui ont été rayés des cadres 2000 je crois et sur 90 000 sous-officiers 1000 ont été rayés des cadres donc la capacité d'absorption existe dans l'armée et l'armée au jour d'aujourd'hui est engagée dans une guerre l'armée turque se bat aujourd'hui en Syrie donc c'est une armée qui est dans la guerre ouvertement il y a depuis que l'opération en Syrie a commencé ça fait combien de jours je ne m'en rappelle plus mais ça fait à peu près un peu plus de deux mois une quarantaine de soldats sont morts dans le front contre l'état islamique en Syrie mais néanmoins effectivement il y a des défaillances sécuritaires mais ces défaillances sécuritaires je dirais pas simplement à cause des purges le problème c'est que Taïb Erdogan attaque de tous les côtés les policiers et l'armée combattent en Syrie combattent contre les rebelles du PKK en Turquie bombardent les positions du PKK à Kandil les policiers pourchassent des malheureuses personnes qui envoient des messages soi-disant injurieux contre le Twitter etc. ou contre des opposants journalistes mais du coup ces policiers ne sont pas du tout mobilisés pour la prévention des vrais actes de terrorisme de Daesh ou d'autres les tribunaux sont totalement encombrés et quand vous êtes arrêté pour faire une interrogatoire d'emblée vous passez 5 jours ne serait-ce que pour prendre votre déposition parce que les tribunaux sont débordés par ces affaires là et en même temps ça permet aux policiers de vous garder pendant 5 jours sans que vous puissiez contacter vos avocats les policiers gulenistes malheureusement les policiers gulenistes étaient plus intelligents et mieux formés les nouveaux policiers sont d'abord formés à la va-vite les policiers gulenistes étaient techniquement très avancés d'ailleurs c'était redoutable quand ils vous arrêtaient ils vous avaient tellement écoutés surveillés etc. qu'ils connaissaient mieux vous que vous-même donc ils n'avaient pas besoin de torturer pour avoir des informations du coup de la torture avait disparu maintenant la torture est venue massivement parce qu'ils n'ont aucune connaissance sur vous maintenant ils sont revenus à l'ancienne technique du suspect ils essaient d'aller aux preuves en faisant parler etc. le suspect donc du coup ils maintiennent 30 jours ils ont fait passer la période d'arrestation de 4 jours à 30 jours dans le cadre de l'état d'urgence actuellement la police a le droit de vous arrêter pendant 30 jours l'état d'arrestation etc. donc en même temps effectivement c'est un pouvoir qui sous une apparence de hyperpuissance répressive c'est un pouvoir très fragile en même temps c'est pas parce que quand vous criez très fort et vous tapez très fort que vous êtes le plus puissant c'est le cas aujourd'hui alors une dernière question après je laisserai la parole au public c'est qu'on l'a dit la Turquie est marquée par un autoritarisme de plus en plus marqué la liberté de la presse qui subit des nombreuses attaques des brèches dans la laïcité il y a un tabou sur lequel Erdogan semble ne pas encore vouloir s'attaquer c'est le tabou Kemal à Taturk est-ce que ce tabou justement il peut tomber selon vous il est en grande partie tombé mais Taïb Erdogan n'a pas intérêt à casser le tabou de Mustapha Kemal parce qu'il a besoin d'un tabou d'une dynamique de tabou pour pouvoir devenir deuxième Mustapha Kemal donc casser le tabou de Mustapha Kemal n'est pas très intelligent de sa part Mustapha Kemal est un dirigeant fondateur de la république on va l'analyser non pas comme celui le père d'occidentalisation Taïb Erdogan a une autre version et les musulmans les islamistes ou les conservateurs musulmans en Turquie ont une autre version de Mustapha Kemal les laïcs pour les laïcs Mustapha Kemal est le libérateur de la Turquie et celui qui a porté la Turquie vers l'occidentalisation pour les conservateurs musulmans Taïb Erdogan est le libérateur de la Turquie il a libéré la Turquie de l'occupation chrétienne donc c'est la deuxième figure de Mustapha Kemal qui sera de plus en plus et qui est mis de plus en plus en avant et Taïb Erdogan a son ambition de devenir le deuxième fondateur de la nouvelle Turquie donc Mustapha Kemal a fondé la Turquie a libéré le pays de l'occupation chrétienne qui est une occupation discutable c'était pas tout à fait une occupation mais peu importe on écrit l'histoire comme ça maintenant Taïb Erdogan va refonder une nouvelle Turquie et d'ailleurs il dit aujourd'hui tous les jours que la Turquie vit sa deuxième guerre d'indépendance et bien merci monsieur Insel pour ce passionnant exposé on aurait peut-être dû prévoir une heure de plus parce que les questions sont nombreuses on va prendre les questions du public on a donc 20 25 minutes on va prendre deux ou trois en même temps les questions si vous voulez bien lever la main je vais excellemment résumer la situation qu'il y a aujourd'hui mais d'après vous quel est l'avenir ? l'avenir où va la Turquie ? merci une autre question oui monsieur il y a un monsieur ici il y a une question deux questions la Turquie risque de sortir de l'OTAN bonne question ça va avec où va la Turquie effectivement pardon l'armée une question sur oui donc oui la Turquie l'OTAN a voulu faire enfin d'après ce que j'ai lu à peu près quatre coups d'état depuis son élection de Erdogan donc le dernier qui est encore foiré et donc là les forces l'OTAN je veux dire font tout pour éloigner la Turquie d'un rapprochement avec la Russie enfin même si ça on croule de l'OTAN et monsieur juste une dernière question c'était par rapport à l'agenda caché aussi vous avez pas parlé de 2023 par rapport à sa vision justement de Erdogan là dessus mais c'est la refondation de 2023 c'est la deuxième république justement juste une question par rapport à ça on m'a dit que les ressources en Turquie par exemple ne peuvent pas être exploitées justement avant 2023 celles qui sont au Kurdistan les ressources minières ou pétrolières par exemple aucune non il n'y a pas de pétrole malheureusement au Kurdistan pourtant à chaque fois je lis des articles des fois oui oui mais ça c'est une vieille malheureusement c'est une vieille fantasme en Turquie on ne comprend pas alors que 100 km plus bas il y a les richesses pétrolières les plus importantes du monde et 100 km plus haut il n'y en a pas donc du coup les gens ils disent il y a quelque chose mais malheureusement la géographie c'est comme ça c'est non malheureusement mais bon je reviendrai là dessus c'est une chance que nous n'ayons pas les ressources pétrolières sinon on avait un vrai Poutine on s'en approche oui monsieur oui l'armée turque qui avait été donc formée par Mustafa Kemal était très laïque aussi et comment elle s'arrange avec un pouvoir qui devient de plus en plus musulman et islamiste ok on va peut-être alors je vais tout de suite par la dernière question l'armée turque était laïque évidemment mais depuis les années 80 pas simplement depuis quelques années depuis les années 80 l'armée turque a eu peur aussi d'avoir des officiers de gauche des officiers qui soient qui soient des vrais laïques si vous voulez donc du coup à partir des années 80 ceux qui ont organisé le coup d'état s'étaient emparés d'une d'une idéologie qu'ils appelaient la promotion de turco-islamistes c'est-à-dire à la fois nationalistes et disons ethno-religieux et donc du coup c'était bien vu et d'ailleurs c'est l'armée turque qui après le coup d'état a introduit le cours obligatoire de religion dans l'école primaire et secondaire pour pouvoir justement faire barrage à la gauche qui était vraiment des vrais laïques au sens proche du terme et au sens européen du terme l'armée turque a perdu la bataille deuxièmement ils ont poussé ils ont fait un mini coup d'état c'était pas un coup d'état ils ont appelé ça un coup d'état post-moderne justement en 97 ils ont poussé le gouvernement islamo de droite coalition à la démission et à l'époque ils étaient très contents ils avaient interdit alors que jusque là c'était pas un vrai problème dans les années 90 ils deviennent de plus en plus rigides adoptent une laïcité militante interdire par exemple l'accès aux jeunes filles à l'université avec foulard à la rigueur on comprend dans l'enseignement secondaire mais à l'université ce sont des gens qui sont citoyens majeurs donc du coup imposer des codes vestimentaires à l'université ça va pas donc du coup les islamistes vont aussi beaucoup user abuser de ces arguments de laïcité militante et l'armée turque en 2002 2003 pensait que comme ils ont fait en 97 ils allaient encore pousser le 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 pouvoir à qui épaient mais au niveau international les choses avaient changé d'abord les américains ne voyaient pas de mauvais oeil l'émergence en Turquie d'un islam modéré qui serait l'exemple pour le reste donc du coup c'est une armée de l'OTAN donc quand les américains disent le hola l'armée de l'OTAN ne peut pas faire le coup d'état tellement les coups d'état précédents étaient plutôt avec un accord d'une certaine manière avec l'OTAN et deuxièmement ils ont fait quand même des tentatives de déstabilisation et là avec les gulenistes les policiers gulenistes avec des des procès truqués malheureusement les procès truqués déjà Taïp Erdogan a cassé la résistance de l'armée à partir de 2008 les fameux procès Ergenekon où des généraux étaient en prison même le chef d'état-major l'ancien chef d'état-major était en prison c'était des procès truqués mais ils ont cassé l'armée l'armée n'a pas pu résister n'a pas pu empêcher cela et je dirais à ce moment-là l'armée turque a perdu la partie aujourd'hui l'armée turque est devenue et surtout après le coup d'état est devenue la grande muette mais c'est une bonne chose que l'armée devienne la grande muette normalement en France dans le cadre de la démocratie on préfère que l'armée soit une grande muette qu'une grande tribune donc l'armée a perdu la partie mais maintenant même dans la situation actuelle si les choses vont comme elles vont aujourd'hui et là où va la Turquie si les choses vont comme elles vont aujourd'hui c'est-à-dire une crise économique de plus en plus grave une instabilité politique une instabilité économique attentat de tous les côtés la Turquie aujourd'hui nous sommes dans le chaos ça peut pas être une situation durable à long terme malheureusement malheureusement il peut toujours y avoir une réaction de l'armée pour sauver la Turquie pour sauver la République et ce sera catastrophe si les putschistes avaient réussi le coup d'état de juillet 2015 2016 pardon aujourd'hui nous étions dans une situation incomparablement plus catastrophique que ce que nous vivons aujourd'hui parce que ils auraient eu peu de légitimité populaire et ils auraient tendance à régner encore plus de violence et de répression pour pouvoir rester au pouvoir et on aurait vécu probablement une guerre civile plus une guerre qu'aujourd'hui où va la Turquie sincèrement personne ne sait et je crois qu'il y a Thaïp Erdogan ne sait pas nous sommes dans une situation où il n'y a aucune prévisibilité de court terme je ne parle pas de long terme il n'y a aucune prévisibilité de court terme c'est pourquoi d'ailleurs il y a aujourd'hui une fuite massive des capitaux de la Turquie la livre turque se déprécie tous les jours mais pas de 1% mais tous les jours en l'espace de 15 jours la livre turque s'est dépréciée de 15% et tous les jours la livre turque se déprécie l'économie turque commence bon les effets vont se montrer évidemment dans un an un an et demi ça ne se voit pas tout de suite l'effet de cette crise économique la Turquie a pu sortir de son isolement parce qu'il y a quelques mois la Turquie était vraiment isolée de tous les côtés Taïp Erdogan n'arrête pas d'injurier les américains et mépriser les européennes et d'ailleurs les européennes lui ont bien répondu au parlement européen en disant on arrête le processus de négociation la réponse du berger à la bergère et les américains sont très irrités puisque Taïp Erdogan et les représentants du pouvoir continuent à affirmer que la CIA était derrière le coup d'état de 15 juillet dernier et que la CIA a organisé plusieurs et que la CIA est derrière la plupart de ses attentats et 80% de la population y croit aujourd'hui 80% de la population croit que derrière les attentats y compris Daesh il y a la CIA donc un anti-américanisme mais un anti-occidentalisme exacerbé la Turquie est entourée d'ennemis tout le monde veut du mal la Turquie et Taïp Erdogan du coup comme le héros qui va sauver la Turquie mais la visibilité à long terme à court terme nous n'avons pas les gens certains pensent que si on va satisfaire Taïp Erdogan on va lui donner plein le pouvoir peut-être il va se calmer et on va enfin souffler un peu mais ceci ceci n'est même pas garanti donc sincèrement nous ne savons pas je ne dis pas ça par coquetterie nous nous ne savons pas où nous allons est-ce que la Turquie peut sortir de l'OTAN effectivement de plus en plus certains représentants du gouvernement ils disent l'OTAN est devenue une puissance néfaste pour nous soutient les Kurdes les Américains soutiennent les Kurdes de Syrie contre nous derrière le PKK il y a les Américains les Américains les Américains arment la rébellion etc. et l'OTAN pour l'OTAN la Turquie et surtout pour les Américains la Turquie n'est plus un allié aussi fiable qu'autrefois la dernière visite d'Obama au reste du monde avant le passage du pouvoir ça n'a pas tellement été remarqué en Europe la dernière visite d'Obama a été il l'a fait avant donc de changer de céder la place à Trump il l'a visité la Grèce et les Grecs lui ont dit et ça c'est dans les journaux grecs au cas où les bases militaires de l'OTAN que les bases militaires que l'OTAN utilise en Turquie notamment Injirlik et Malatia ne vous sont pas disponibles par la Turquie la Grèce est à vos services pour l'OTAN la sortie de la Turquie de l'OTAN et là les dirigeants turcs les militaires turcs sont bien inconscients mais malheureusement dans cette euphorie paranoïa perte de raison d'une partie importante des membres du pouvoir je crois qu'ils ne se rendent pas compte la sortie de la Turquie de l'OTAN est probablement serait un immense cadeau fait aux séparatistes kurdes j'ai beaucoup discuté avec des militants ou des conseillers proches du PKK ils ne se rendaient pas compte qu'ils pensent toujours que dans un romantisme révolutionnaire comme les américains ont besoin des forces kurdes armées en Syrie et sont en grande partie les forces du PKK enrôlées dans le cadre du YPG les américains vont soutenir les actions du PKK en Turquie où vont les américains tant que la Turquie est membre de l'OTAN aucun pays occidentaux ne va soutenir un pays une force qui lutte contre un pays membre de l'OTAN mais si la Turquie n'est plus membre de l'OTAN là les choses peuvent fondamentalement changer donc du coup pour la Turquie aujourd'hui et là les militaires sont bien conscients le pouvoir est dans un romantisme exalté donc du coup je ne sais pas s'ils sont conscients vraiment mais pour les militaires effectivement rester dans l'OTAN c'est le dernier facteur de stabilité pour la Turquie merci 2023 alors pour le pétrole j'ai répondu il n'y a pas de pétrole en Turquie tous les ingénieurs miniers nous disent il n'y a pas de pétrole en Turquie c'est comme ça malheureusement mais heureusement qu'il n'y a pas de pétrole en Turquie parce que si nous avions un pétrole en Turquie l'économie turque aurait tous les défauts des pays exportateurs du pétrole vous savez que dans l'économie de développement on appelle ça le syndrome pétrolier c'est-à-dire que si vous avez du pétrole vous êtes riche et très pauvre en même temps l'Algérie Venezuela y compris même la Russie sont des pays riches mais en même temps très très pauvres il suffit que le prix du pétrole s'écroule et vous êtes vous écroulez en même temps 2023 effectivement Thaïp Erdogan est un homme politique qui aime bien aussi mettre des objectifs de ce point de vue c'est un homme politique très habile des objectifs toujours historiques devant la population mobilisation de la population alors il avait commencé dans un premier temps en 2023 comme la Turquie on voyait bien qu'en 2015 on n'allait pas être membre de l'Union Européenne il avait lancé deuxième hypothèse nous serons membre de l'Union Européenne l'année du centième anniversaire de la République 2023 maintenant 2023 est devenu l'Union Européenne est quasiment disparue dans la perspective 2023 ça va être d'une sorte de la nouvelle achèvement de la nouvelle refondation de la Turquie une refondation de la Turquie qui sera libérée de ces deux mondes kémalistes qui sera libérée de ces démons 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 au sens des conservateurs musulmans j'entends bien sûr de ces démons laïcs militants et la Turquie enfin sera réconciliée avec son passé historique ses référents culturels historiques donc un pays qui n'aurait pas honte d'être musulman un État qui n'aurait pas honte d'être l'État d'un pays à 99% musulman c'est donc non pas le retour de la charia etc c'est pas tout à fait leur objectif c'est exactement une sorte de présence de la religion dans l'espace public dans le cadre d'un État qui se dit séculier laïc mais dans une conception de laïcité qui n'est pas du tout évidemment la conception de la laïcité militante précédente 2023 mais il n'y a pas que 2023 il y a encore deux dates que Taïp Erdorne aime répéter régulièrement 2053 alors 2053 pourquoi c'est le 500ème anniversaire c'est le 600ème anniversaire de la conquête de Constantinople par les Ottomans pour les musulmans Constantinople n'est toujours pas totalement conquise pour les musulmans les Kemalistes ont empêché la conquête de Constantinople parce que le Constantinople Istanbul reste encore une ville cosmopolite et que Sainte-Sophie n'est pas une mosquée vous savez que Moustapha Kemal avait démosquéisé Sainte-Sophie et à partir de 1933 a eu l'intelligence pour casser cette confrontation puisque c'est le lieu sacré par excellence des orthodoxes Sainte-Sophie avait transformé Sainte-Sophie en musée jusqu'à aujourd'hui la Sainte-Sophie est un musée et la revendication des musulmans les plus radicaux depuis des décennies et des décennies c'est la transformation la réouverture de Sainte-Sophie sous forme de comme mosquée c'est l'achèvement de la conquête deuxième conquête de Constantinople et puis troisième date c'est 2071 alors 2071 Taïp Erdogan il laisse comme mission à future génération génération pieuse c'est son terme génération pieuse et morale qu'il veut former 2071 c'est l'entrée c'est millième anniversaire de l'entrée des turcs en Anatolie c'est la fameuse guerre de Malasgirt où les les tribus turcs se sont battues contre l'armée byzantin à la frontière aujourd'hui de la Turquie et l'Arménie et les byzantins ont perdu la guerre et c'est comme ça que les tribus turcs ont pénétré dans l'Anatolie il y a à peu près mille ans donc c'est quand même intéressant vous avez remarqué que c'est un dirigeant qui n'arrête pas de reconquérir le pays qu'il dirige ça c'est le fantasme et ça c'est la peur ancrée chez les turcs je crois qu'on peut terminer avec ça qu'est-ce qui explique que Taïp Erdogan arrive à mobiliser un soutien populaire aussi important on a vu la partie économique la partie politique sociale il est musulman donc les musulmans pour la première fois veulent avoir un président de la république qui est très pieux et qui a le nom du dieu tout le temps dans sa pour tout ça c'est vrai mais l'immense majorité des turcs continuent à avoir peur d'être chassés un jour des territoires qu'ils ont occupés et qu'ils sont très fiers d'avoir occupés d'occuper progressivement contre le Byzance contre Byzance etc les ottomans n'avaient pas du tout cette peur parce que les ottomans ne voyaient pas cette vision comme une vision de conquête pour eux c'était dans la nature des choses dans une vision impériale on gagne des territoires on perd des territoires etc les turcs ils ont voulu faire un état-nation mais leur ambivalence c'est que c'est de tous les côtés quand on creuse l'anatolie tout ce qui sort de cette anatolie rappelle aux turcs qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient ici et que la présence turque progressivement avec le génocide arménien in fine avec les 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 qui ont été chassés successivement il y a il se rappelle tout le temps des morts qui sont dans les placards et qui rappellent dans leur conscience nous aussi nous sommes propriétaires de ces territoires et donc du coup dans leur inconscience il y a toujours cette peur qu'un jour les puissances maléfiques occidentales les puissances maléfiques vont chasser les turcs de la turquie c'est ce que nous appelons le 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 syndrome de d'épaissement de l'état 90% des turcs pensent que les occidentaux rêvent in fine de partager la turquie de dépaisser la turquie dans une dans une réminiscence de la fin de la guerre de la première guerre mondiale c'est à dire le traité de Sèvres donc il y a un fantasme il y a une vraie peur et Taipé Erdogan et cette peur pardon n'est pas apparue avec l'AQP au pouvoir et Taipé Erdogan au pouvoir cette peur malheureusement et c'est toute la responsabilité du pouvoir quémaliste cette peur a été inoculée par le pouvoir quémaliste dès la fondation de la république dès la fondation de la république le pouvoir quémaliste a appris aux turcs que le monde entier est un ennemi de la Turquie moi quand j'étais à l'école on nous disait toujours que nous sommes entourés d'ennemis on nous apprenait toujours que la Turquie est toujours entourée des ennemis non seulement des ennemis de l'extérieur mais des ennemis de l'intérieur donc cette paranoïa cette peur fait que les turcs veulent se soumettre toujours sous l'autorité d'un chef protecteur ça peut être Moustapha Kemal maintenant c'est Taïe Perdois et bien merci applaudissements Merci.